Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une pince ampère métrique avec une connexion BNC qu'on peut brancher sur notre oscilloscope et mesurer le courant en temps réel. Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une pince ampère métrique qu'on peut brancher sur l'oscilloscope. Donc on va aller plus loin avec l'oscilloscope pour qu'on peut mesurer habituellement seulement des tensions dans le domaine temporel. Maintenant on peut mesurer des courants avec un tel outil et ça va nous permettre de mieux comprendre nos circuits et mieux pouvoir les réparer. Donc pour commencer il faut comprendre qu'un oscilloscope ça va lire seulement un différentiel de potentiel au bond d'un composant, soit une tension. Donc nécessairement pour lire un courant il va falloir faire une transformation de ce courant là vers une tension. Donc tout d'abord vous avez remarqué que sur la pince ampère métrique il y a un trou, c'est le fil qu'on va insérer là comme une pince ampère métrique standard qu'on peut utiliser avec les fonctions de multimètre. Par contre pour l'insérer avec l'oscilloscope il y a tout un circuit de conversion de courant vers la tension, soit puisque le courant comme vous voyez c'est en rond, donc le courant va circuler autour d'un fil, donc le courant qui va circuler autour du fil qu'on va mettre ici à cet endroit-ci, ça va générer une tension aux bornes de l'inductance créée. Et il y a tout d'une circuiterie d'amplification à l'intérieur du module pour amplifier le courant qui a été généré. Donc le courant qui va circuler dans le fil va générer une tension aux bornes de l'inductance ici autour de la pince ampère métrique. Le circuit d'amplification à l'intérieur du module ici va amplifier le courant et va le transformer en tension, donc avec des amplificateurs opérationnels. Et de l'autre côté avec notre connecteur BNC, ce qui va nous sortir c'est une tension analogique en fonction du courant. Donc nécessairement sur l'appareil il y a deux résolutions, donc 1 millivolt pour 10 milliampères et 1 millivolt pour 100 milliampères. Puisque cette pince ampère métrique là peut mesurer les courants jusqu'à 65 ampères, donc nécessairement les courants les plus faibles vous comprendrez qu'ils ont une moins bonne résolution. Puisque 1 millivolt pour 10 milliampères, il faut savoir qu'à 1 millivolt déjà là il y a énormément de bruit sur le câble et autour de notre circuit. Donc nécessairement mesurer des courants de quelques milliampères c'est pas le bon outil. Par contre lorsqu'on veut mesurer des courants très intenses ou simplement comprendre un peu la forme d'onde de notre courant dans un circuit, c'est un appareil qui est très utile parce que ça nous permet de lire un courant et non seulement des tensions avec notre oscilloscope. Donc cet appareil est très peu coûteux, donc en bas de 100$ seulement. Il y a des sondes de courant qui sont dans les centaines et des milliers de dollars. Ils vont fournir des meilleures performances surtout lors de lectures de courants très faibles, mais celle-ci nous permet d'avoir une plage assez large jusqu'à 65 ampères et ça nous permet plutôt de visualiser les formes d'ondes. Donc nécessairement c'est un bon outil à avoir, pas nécessairement pour obtenir la précision et la résolution de courant dans nos circuits, mais plutôt pour avoir une idée de la forme d'onde du courant. Puisque la forme d'onde du courant n'est pas nécessairement la même que celle de la tension et très rarement c'est le cas, donc ça nous permet toujours d'avoir une idée sur le courant qui circule dans nos circuits. Donc maintenant on va aller sur l'oscilloscope avec un petit montage que j'ai préparé pour tester l'appareil et ça va nous permettre de voir comment que l'appareil réagit et comment qu'on va pouvoir l'utiliser dans nos circuits. Donc pour vous présenter la pince ampère métrique branchée sur mon oscilloscope, j'ai créé un petit montage donc avec un transformateur et tout simplement j'ai une alternance sinusoidale ici à la sortie de mon transformateur. Je la passe dans un pont de diodes donc avec 4 diodes, ça va redresser ma tension donc pour garder seulement l'alternance positive, donc ça va être à double alternance vu qu'on a 4 diodes et tout simplement j'ai mis une résistance ici de 1 kOhm donc ça va me présenter une charge résitive seulement. J'ai préparé des condensateurs ici pour pouvoir placer au borne de la charge pour réguler la tension de sortie au borne de la charge mais on va commencer par un test simplement avec une charge résistive donc c'est le schéma comme vous voyez présentement à l'écran. J'ai ici avec moi ma pince ampère métrique donc ça me permet, vous allez voir, donc je passe un fil ici, il faut marquer une indication donc sur la pince ampère métrique lorsqu'on la jette il n'y a aucune indication du courant si c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc j'ai présenté une flèche donc lorsque je passe mon fil de gauche ici vers la droite c'est le sens du courant qui est valide puisqu'il faut savoir que le courant a un sens dans un circuit donc ça va me permettre d'afficher les bonnes formes d'onde de courant sur mon oscilloscope. Si on met le fil à l'envers ça va nous mettre la forme d'onde inversée donc si c'est positif ça va devenir négatif, si c'est négatif ça va devenir positif donc s'assurer de mettre le fil dans le bon sens pour obtenir les bonnes valeurs. Donc ensuite vous voyez qu'il y a un bouton ici pour la remise à zéro donc c'est toujours bien de faire une calibration de l'appareil avant de l'utiliser pour s'assurer qu'on a des bonnes valeurs. Ensuite l'appareil est à off il y a un paramètre 1 millivolt pour 10 milliampères ou 1 millivolt pour 100 milliampères donc ce que ça va permettre de faire c'est de changer la résolution sur l'oscilloscope tout dépendant du courant qu'on lit et ça va nous permettre aussi de déduire le courant donc si par exemple sur l'oscilloscope on obtient un courant par exemple de 10 millivolts on peut faire par exemple 10 fois 10 donc on pourrait déterminer qu'on a 100 milliampères qui circulent dans notre pince ampermétrique. Donc pour avoir utilisé l'appareil quelques fois les valeurs de tension sont très peu représentatives en termes de courant donc pour avoir utilisé des sources de courant très stables j'obtenais pas nécessairement des valeurs très précises en courant nécessairement c'est pas une pince qui vaut très très cher par contre ça m'a permis de vérifier les formes d'ondes dans mes circuits. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai présenté mon circuit un peu comme tout à l'heure et ce qu'on va faire c'est tout simplement d'alimenter le circuit et je vais mettre ma pince ampermétrique sur le câble ici donc le câble qui est en l'air ici pour pouvoir mesurer le courant qui va circuler du pont de diode vers la charge donc en fait je vais mesurer le courant de charge qui va circuler dans ce câble là. Donc comme vous pouvez le voir j'ai placé l'interrupteur ici à la section 1 millivolt par 10 milliampères donc lorsque je vais l'utiliser à chaque 10 milliampères qui circule dans la pince ampermétrique mon oscilloscope je vais avoir 1 millivolt d'ajout en fait à chaque 10 milliampères donc si par exemple comme je disais plus tôt j'ai 100 mettons par exemple j'ai 1 ampère qui circule dans ma pince ampermétrique je vais obtenir 100 millivolt sur l'oscilloscope. Donc étant donné que c'est un connecteur BNC il suffit simplement de connecter la pince ampermétrique sur l'oscilloscope tout simplement comme c'est ici et de s'assurer lorsqu'on branche comme j'ai dit un peu plus tôt avoir le sens du courant donc si je le branche comme ça je vais avoir les sens de courant inversés il faut plutôt que je le branche comme c'est ici sur mon câble pour obtenir les bonnes valeurs de courant. Donc maintenant je branche mon circuit donc vous allez voir les formes d'ondes qui sont générées lorsqu'on voit ici la tension donc ici en jaune c'est la tension ici en bas c'est le courant donc les deux c'est les mesures prises au borne de la charge soit la tension au borne de la charge et le courant qui circule dans la charge. Vous voyez qu'avec une charge résistive le courant et la tension sont les mêmes en fait ont la même forme d'onde et c'est normal puisqu'il n'y a aucune partie réactive dans notre circuit. Et vous remarquez aussi que c'est double alternance puisqu'on a un pont de diodes à 4 diodes et simplement une charge résistive. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de bruit sur la forme d'onde du courant. Ce qu'on peut faire c'est avec un oscilloscope numérique comme ça ici on peut ajouter un filtre pour réduire le bruit qui peut être généré sur notre signal ici. Donc par exemple moi je vais mettre un filtre passe bas seulement tout dépendant avec la valeur que je vais mettre comme fréquence de coupure ça va rajouter ou enlever du bruit. Par exemple avec une fréquence de coupure de 3 kHz c'est amplement suffisant sachant que la fréquence de mon signal ici est de 60 Hz. Donc nécessairement la fréquence de coupure est beaucoup plus élevée donc ça peut comprendre aussi énormément les harmoniques dans mon système. Donc si j'augmente ici comme ça ici vous voyez que ma forme d'onde c'est la même que celle en tension. Nécessairement c'est des valeurs très faibles c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de bruit dans mon signal le courant est très faible. Vous remarquez que je suis à 2 mV par division donc nécessairement lorsqu'on mesure des tensions en termes de mV il y a énormément de bruit qui peuvent être ajoutés dans nos bouts de fil dans notre plaque de prototypage dans notre circuit en général. Donc nécessairement comme je l'ai mentionné un peu plus tôt la pince en périmétrique n'est pas nécessairement faite pour mesurer des puissances très faibles. Donc avec des courants très faibles mais plutôt avec des courants plus élevés où le courant va être plus stable en termes de tensions générées sur l'oscilloscope. Donc maintenant ce qui est très intéressant c'est de voir la tension et le courant donc la relation entre les deux lorsqu'on ajoute une partie réactive dans notre circuit. Donc pour ajouter une partie réactive soit on ajoute un condensateur ou une inductance la plupart du temps on va ajouter un condensateur pour stabiliser la tension de sortie donc la plupart du temps lorsqu'on veut créer une alimentation plus stable pour enlever les bosses ici de notre alimentation on va ajouter un condensateur ici en parallèle avec notre charge. Donc on peut remarquer que la tension est maintenant stable et qu'il y a des pics en courant donc ces pics là apparaissent lorsque le condensateur est déchargé et on veut le recharger donc on applique une tension pour recharger le condensateur ça implique que le courant est très très élevé au début pour la recharge du condensateur et ensuite ici il n'y a aucun courant puisque le condensateur est pleinement chargé il n'y a aucun courant qui circule à l'intérieur du condensateur et l'énergie est plutôt seulement utilisée par la charge soit l'élément récidif. Donc nécessairement on peut s'amuser à utiliser différentes valeurs de condensateur ou même d'inductance pour vérifier un peu la forme d'onde du courant donc comme vous voyez ici c'est assez faible donc seulement ici la pointe et ça a un très faible effet sur le courant donc vous voyez c'est très minime. On a simplement une montée ici puisque le condensateur doit être rechargé à ce moment là mais sinon c'est très peu significatif. Donc je le répète la pince ampermétrique est faite pour être utilisée avec des courants plus élevés donc je dirais au moins un ampère donc pour avoir des mesures plus stables. Vous voyez ici on est à 10 millivolts donc 10, 20, 30 millivolts ça implique qu'on a un courant dans les 300 milliampères par contre si on a un courant plus élevé encore ça va nous donner des valeurs plus stables et la proportion par rapport au bruit va être beaucoup plus grande donc ça va nous permettre d'avoir des lectures plus claires et on n'aura pas besoin d'ajouter un filtre numérique puisque si j'enlève le filtre numérique vous voyez qu'il y a énormément de bruit sur notre signal de courant. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui si c'est le cas cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'aller voir dans la description le lien de l'appareil est disponible dans la description et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.